Europe 1 Il est 6h42 sur Europe 1, Maxime Switek Le Made in France, bonjour Anisem Bida Bonjour Maxime, bonjour à tous Ce matin vous nous faites découvrir une entreprise surprenante puisqu'elle fait pousser des fleurs dans des lieux totalement improbables Oui, dans des terrains vagues, sur des toits d'immeubles, des graviers et même dans les fissures du bitume Plutôt que de laisser tous ces terrains à l'abandon ils proposent un cocktail de graines spéciales pour les revégétaliser Alors en ce moment ils séduisent énormément les villes puisque comme ça, elles peuvent embellir leurs friches industrielles et leurs terrains un peu difficiles La société s'appelle Nova Flore Elle vient de Champigny, juste à côté d'Angers Angers, département, le Maine-et-Loire, le 49 Et voilà, le 49 Quel type de fleurs font-ils pousser ? Des fleurs sauvages, par exemple des marguerites, des bleuets ou de la chicorée En plus, ce sont des fleurs qui ont l'avantage de demander très très peu d'entretien C'est aussi pour ça qu'elles intéressent les grandes villes puisqu'elles n'auront bientôt plus droit d'utiliser des pesticides Vous savez, tous les produits phytosanitaires Donc, des plantes sauvages ont tendance en ce moment à remplacer les parterres de fleurs dans les grandes villes Tout ça parce que c'est plus joli mais aussi parce que c'est beaucoup plus économique Ce sont ces espèces de prairies qu'on voit fleurir dans les éco-quartiers ? Exactement, la majorité sont réalisées par Nova Flore Le succès est tel qu'ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 30 en 7 ans Vous imaginez, 30 ! Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi un très très bel exemple de réussite régionale Puisque la société est rattachée au pôle de compétitivité VG Poli C'est tout près d'Angers La région compte aujourd'hui plus de 4000 entreprises spécialisées dans ce qu'on appelle la green tech Donc c'est un succès local et un succès régional La green tech, les technologies vertes Bravo donc à Nova Flore qui fait pousser des fleurs Même sur le bitume du Made in Angers Merci Anissé Mbida